Bonjour, je suis ravie comme toujours de vous retrouver en ce vendredi pour partager un moment avec vous, partager mes réflexions on va dire et mon cheminement pendant ma semaine, ma relation à mon corps, à ce qui se passe en lui et j'espère que pour vous aussi c'est toujours en chemin, en évolution que vous arrivez avec peut-être des difficultés, le but c'est pas la perfection puisque vous êtes sur le chemin de votre rencontre, de votre écoute personnelle mais toujours en conscience de ce besoin d'écouter, de partager, de ressentir d'exprimer, de vivre des choses dans votre corps en vous écoutant donc en tout cas j'espère que vous êtes toujours dans la joie de ce moment là Bonjour Gaëlle, bonjour, ravie de ta présence donc aujourd'hui le thème un petit peu, c'est le thème de ce qui émane pour moi dans mon expérience avec mon corps, avec tout ce qui s'y passe et mon corps avec l'extérieur aussi donc c'était vraiment le conflit, cette semaine a été, ces deux semaines ont été des semaines de conflits où je me suis aussi sentie perdue et parfois j'ai du mal encore aussi et moi à mettre en conscience ou à tout de suite ah j'ai pas les mots à tout de suite penser accueillir que c'est une évolution ce conflit qui se passe des choses pour moi en fait je vais pouvoir suivre un moment bon bah bon appétit Gaëlle voilà donc c'est un sujet où je suis aussi en plein dedans donc vous voyez j'hésite les mots sont essayer de trouver les bons mots c'est important donc pourquoi le conflit est une évolution donc déjà ce que je peux vous dire en dehors de mon vécu et de partager cette semaine de ressenti et de réflexion aujourd'hui on sait par exemple pour les enfants que les périodes où ils sont un peu en crise c'est que leur cerveau est en train d'intégrer des choses c'est à dire qu'il y a tellement d'informations et qu'il y a un apprentissage qui est en train de se faire pour l'enfant pour son cerveau c'est une forme de tension et il va finalement ça va faire que l'enfant peut être dans une période où il y a beaucoup de tension, de décharge émotionnelle où il a du mal à s'entrer où il est en réaction souvent et à tous les âges après ça va s'exprimer de différentes façons suivant les âges mais on sait que l'enfant il est en train de faire des intégrations et des apprentissages derrière il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place dans ses compétences on va dire ça comme ça lorsqu'il y a des compétences au niveau du langage ça peut être précédé par une période de grand stress de grand chamboulement au quotidien de décharge émotionnelle et ça finalement c'est pareil pour les adultes et même moi encore il me faut parfois du recul pour me dire attention là tu es en une période où il y a trop d'émotions il y a trop de choses et du coup tu es en réaction il se passe moi mon besoin c'est de communiquer j'ai changé récemment avec une personne qui dit oui mais tu décharges tu déverses, tu déverses donc c'est pas toujours facile à accueillir mais j'ai essayé d'entendre ce que me disait la personne puisque peu importe comment c'est dit mais l'autre a quand même une interprétation qui peut nous être favorable donc j'ai entendu cette notion de déverser et j'ai pu aussi dire bah oui je déverse parce que pour moi dans mon ressenti il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup trop de choses et je suis en conflit toutes des parties en moi sont en conflit sans trop choc parce que chacune a envie d'être entendue et pour moi l'outil qui me libère vraiment c'est la parole quand je parle c'est comme si il y a des gens qui voilà quand on a un projet on va faire des dossiers il y a ça à gérer 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 quand je parle ça peut être difficile à accueillir je le reconnais et si la personne m'entend je lui fais coucou mais c'est ma façon à moi de dire tiens là je ressens ça tiens je ressens ça et il y a cette partie là qui est comme ça et cette partie là qui est comme ça et je parle aussi vite parce que mon cerveau il arrive très bien à synthétiser tout ça il y a ça, il y a ça, il y a ça mais le fait de le dire c'est ma façon de trier et quand j'en parle du coup ça me permet de clarifier puisque je le sors de moi je me désidentifie à ça c'est ce que je ressens mais c'est pas ce que je suis et ça me permet de clarifier mais c'est parfois difficile par exemple cette période cette semaine c'était trois jours assez intense avec moi-même donc j'accueille aujourd'hui par contre j'ai la capacité de dire ok je vais pas contre je me dis pas faut que je trouve une solution à tout prix puisque le réflexe premier du cerveau ça va être de trouver une solution dès qu'on est en stress le cerveau lui va avoir besoin de trouver des solutions immédiates la conscience c'est de lui dire ok j'ai entendu qu'il y a un stress mais je n'ai pas de solution immédiate et en même temps je ne suis pas en danger de survie voilà je vais trouver des solutions il n'y a pas je ne vais pas mourir tout de suite je ne suis pas attaquée je ne suis pas en danger physiquement donc c'est vraiment faire tout ce chemin de parler au cerveau reptien qui lui va vouloir à tout prix trouver une solution et dire non là je n'ai pas de solution la solution par contre que je peux te proposer c'est d'accueillir tout ce que je ressens puisque dans mon ressenti je vais trouver des messages des informations qui vont m'aider à trouver des solutions concrètes pour ma vie concrète voilà donc peut-être ça paraît un peu compliqué ce que je dis c'est beaucoup d'informations mais c'est tout un cheminement et moi c'est ce que je fais c'est une discussion avec moi-même donc l'extérieur m'aide parfois je discute avec des personnes ou je me retrouve dans des situations de ma vie qui me ramènent à cette sensation à ce conflit et ça m'aide à en parler voilà c'est pas toujours avec la thérapeute c'est parfois dans mes relations intimes dans mes amis où je peux discuter et ça me permet d'avoir cet échange et ce feedback où l'autre va me dire je ne comprends pas très bien mais pourquoi tu es stressée pour ça et gna gna et l'autre va m'emmener un éclairage donc c'est très agréable de discuter c'est pas toujours confortable suivant comment la personne en face ça résonne pour elle ça peut être bousculant voilà ça peut être avec un thérapeute je sais que ou ça peut être avec l'ami ou vous savez qui peut accueillir ça voilà par exemple cette semaine j'ai une amie qui m'a appelée parce que je dis pas c'est un peu complexe et en fait tout ce que je déverse elle arrive à l'accueillir en fait pour elle c'est facile elle fonctionne assez comme moi avec beaucoup de choses et son cerveau va vide donc elle arrive à l'accueillir donc voilà c'est aussi une façon de trouver la bonne personne mais pour revenir au thème c'est que tout cet état d'inconfort de conflit mental émotionnel tout ça c'est un moment où il y a quelque chose qui va évoluer qui va s'intégrer j'ai besoin de comprendre quelque chose derrière tout ça et ça a vraiment cette cette puissance mais il faut l'entendre il faut en avoir conscience c'est pour ça que je partage avec vous parce que ben finalement moi je l'ai découvert par moi-même à travers d'autres outils j'ai fait des des associations j'ai fait des liens je vous ai parlé des enfants et c'est grâce à ça aussi que j'ai compris que moi aussi mon évolution était parfois par le conflit et le conflit il a tout son intérêt aussi en société et aujourd'hui ben on a beaucoup de conflits il y a beaucoup de tensions mais finalement qui n'arrivent pas à trouver de solution parce qu'elles sont le résultat de conflits non résolus il y a eu tellement de conflits non résolus de problèmes qu'on évite qu'aujourd'hui on se retrouve dans une masse que ce soit au niveau global mais individuel aussi parce que je suis très touchée moi ma difficulté cette semaine c'était de retrouver en moi l'espoir franchement je sais que ça paraît fort mais quand j'entends tout ce qu'il y a autour même si je limite les informations je reste un être humain j'ai besoin d'informations pour trouver des réponses en moi et comment interagir faire partie de ce monde pas me couper parce que mon réflexe premier ce serait dire bon ben je laisse tout ce bordel et moi je fais ma vie à ma façon mais j'ai pas envie j'ai envie de contribuer à cette société et emmener ma place ma conscience ma petite graine à ma façon et puis avoir ma place pas me sentir coupée de ce monde même s'il y a des choses qui me conviennent pas pour lesquelles je suis pas du tout dans la même vibration mais d'entendre ces informations ben ça me bouscule ça m'a bousculée il y a beaucoup de choses assez lourdes je trouve que c'est vraiment en tension il y a beaucoup de colère les gens s'énervent pour plein de choses je me suis fait agresser plusieurs fois pour des choses mais tellement anodines alors là où je suis fière de moi c'est que je ne réagis pas à cette violence par de la violence je réponds à la personne parfois je prends du recul et je ne réponds pas parce que je ne peux rien y faire et en même temps parfois je me suis surprise de répondre avec bienveillance et amour à ces personnes voilà donc j'en vois particulièrement une qui était assez forte et j'arrive à dire ok mais j'entends vos difficultés mais vous voyez que vous faites du mal à vous énerver enfin il y a un truc un peu comme ça alors je ne sais pas si c'est la même réponse mais c'est celle que j'ai et je vois que c'est dans la non-violence c'est juste dans l'accueil de la souffrance de l'autre et tout mon corps est ok il n'y a pas de partie de moi qui s'en se blesser je suis complètement détachée et je trouve ça très dur en ce moment et j'ai eu besoin de prendre du recul parce que c'est un toucher mes propres blessures ça vient toucher mes peurs mes peurs d'un monde qui ne correspond pas du tout à mes valeurs à ce que je vois à ce que j'en imagine aussi à me dire mais l'être humain il en est où en ce moment ? c'est quoi ce bordel ? excusez-moi c'est un peu fort et je ne juge pas c'est un ressenti ça m'appartient et je suis vraiment en bataille avec tout ça et cette semaine j'ai eu besoin d'avoir du recul de m'offrir je me suis retrouvée en conflit avec des personnes importantes dans ma vie mais tant pis je me suis dit bon bah tant pis si autour de moi les gens ne comprennent pas je le respecte mais moi j'en suis là ça m'a permis de travailler aussi le fait d'avoir de l'indulgence de la tolérance pour moi-même ça m'a emmené à cette réflexion un besoin de douceur et de tolérance et d'abord du coup est-ce que moi je suis douce et tolérante avec moi ? bah oui je suis douce et tolérante avec mon incapacité à être douce et tolérante en fait ça paraît bête mais c'est ça je vois qu'il y a des choses qui sont trop dures pour moi je n'ai pas j'ai pas de douceur pour tout ça et j'ai du mal à accepter qu'on soit aussi autant dans cette inconscience là voilà clairement je le dis comme ça donc j'accueille cette partie là en étant douce et tolérante avec elle-même parce qu'elle est elle est bousculée c'est la petite fille c'est pas l'adulte en fait c'est la petite fille qui a du mal à comprendre et qui est en colère de ce qui se passe qui est vraiment qui a peur aussi qui a peur et donc je suis là pour elle et j'accueille cette partie qui est dans cette force et qui dit c'est pas juste et pour moi la petite fille elle a rien de de dangereuse elle n'est pas celle qui juge elle est celle qui exprime la vie l'enfant n'a pas de part d'ombre voilà l'enfant n'a pas de part d'ombre en nous elle n'est pas mauvaise elle parle de juste qui est contenu et étouffé voilà je vais le dire comme ça donc cette semaine c'était vraiment ça pour moi et ça a amené à cette réflexion sur sur ben que le conflit que je vis à l'intérieur c'est à moi d'en prendre soin c'est à moi de l'écouter pour pas le ramener dans ce monde là dans mon quotidien voilà et je sais que ça peut paraître un chemin parfois lourd rempli de sensations d'injustice je les ai traversées mais de façon individuelle c'est tellement puissant aujourd'hui quand je vous en parle c'est multiple il y a beaucoup d'informations mais c'est tellement joyeux je me sens bien d'être là-dedans alors il y a des parties de moi qui sont un peu inconfortables qui ont peur parce que parfois ça me ramène un peu à de la solitude sur certains points et en plus en ce moment individuellement moi il y a beaucoup de choses qui se nettoient où j'ai fait table rase donc il y a beaucoup tout est très 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 lisse nettoyer et je me dis waouh il y a beaucoup de solitude et tout là-dedans mais en fait non je ne me sens pas seule parce que j'ai des amis qui m'appellent j'ai des gens qui se connectent ce matin encore j'ai eu un très beau geste d'une personne auquel je ne m'attends pas spécialement qui n'est pas spécialement dans le domaine du bien-être mais par contre avec une grande empathie une grande sensibilité qui m'a fait un retour en me disant est-ce que tu vas bien alors que je disais juste une réponse très factuelle à une demande et je lui ai demandé pourquoi tu me demandes ça et il a partagé avec moi parce que je ne sais pas je sens quelque chose et je lui ai dit merci waouh vous voyez j'ai des gestes gratuits de gens auxquels je ne m'attends pas du tout et ça ça remplit mon coeur donc voilà j'espère que tout ça est clair je vous fais vraiment un partage à chaud aussi parce que je suis en plein dedans aujourd'hui c'était une journée aussi un petit peu plus plus down on va dire pour moi où il y a beaucoup de choses mais je suis ravie de vous le partager avec authenticité pour vous montrer que c'est tous ces chemins où parfois c'est difficile qui aussi nous emmène avec plus de conscience et c'est de toujours s'écouter d'accueillir lors d'une séance ce matin je demandais si la personne elle était à l'écoute dans l'accueil de ce qu'elle ressentait ou plutôt elle gérait et elle me disait mais je ne sais pas je n'arrive pas à définir et qu'est-ce qui est dans l'écoute c'est que même si j'ai une tension je ne vais rien faire je vais dire ok je suis en tension vous voyez c'est un peu comme ça ok j'accueille ces tensions et non pas je suis déjà dans qu'est-ce que je dois faire et pourquoi et quelle forme ça a et quelle couleur et quelle sensation quelle vibration quel goût ça c'est ok je suis en tension et pour moi c'est ça l'accueil c'est juste ça c'est arrivé à ok c'est là c'est inconfortable je vois hein j'ai des pensées ça n'empêche pas mais ok je ne le gère pas j'accueille donc voilà la différence donc j'accueille qu'aujourd'hui j'en suis là et qu'en fait c'est aussi ça qui peut être une richesse de partager ce moment là de conflit pour moi alors c'est vrai que ce n'est pas des conflits lourds ce n'est pas ce n'est pas un truc qui paraît explosif mais dans mon être intérieur c'est hyper puissant c'est à la hauteur d'une bombe donc il faut le voir ce n'est pas parce qu'à l'extérieur c'est complètement déstructuré c'est qu'à l'intérieur de moi c'est complètement fort et c'est ça qui est important aussi ça n'a pas besoin d'avoir une intensité extérieure importante pour qu'à l'intérieur de moi ça ait une intensité forte voilà et que ce soit aussi fort qu'une bombe voilà et je me sens perturbée et le cas d'objet qui est parfois inconfortable autour de moi pour certaines personnes c'est le retour que je peux avoir que j'accueille c'est là et ça explose mais dans notre société aujourd'hui on ne veut plus ressentir on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de sensation que rien ne soit inconfortable alors que c'est pas vrai c'est tellement important quand c'est inconfortable ça dit aussi quelque chose toutes nos sensations sont un message voilà accueillons le fait que ce soit inconfortable ça paraît bête et naïf ce que je vous dis accueillez que ce soit inconfortable ok et bien sûr quand on y est non on a envie de trouver des solutions moi je vois au milieu des enfants c'était le plus fort c'était mercredi au milieu avec la journée des enfants où j'ai mes enfants et j'avais des larmes et tout et la seule chose que je pouvais dire c'est dire c'est ok c'est comme ça et mes enfants me disent t'es triste maman bah oui je suis triste ok je te fais un carré les enfants en fait c'est là où ils sont extraordinaires moi j'adore ces moments parce que mes enfants en fait ils ne réagissent pas ils disent ok maman elle est triste et comme je leur dis pourquoi je suis triste que je suis en colère que je suis un inconfort avec plein de choses je me sens révoltée j'en ai marre et tout eux ils sont ok en fait quand vous regardez un enfant il s'en fiche lui il ne cherche pas de solution parce que je lui ai dit ce que je ressentais et il a zéro réaction c'est à moi il sait que c'est à moi ils savent que c'est à moi et eux ok bon bah je te fais un calame maman viens ma fille toute la journée elle m'a fait des petits gestes d'amour voilà mon garçon aussi mon garçon il m'a fait quelques scènes quelques séances de décharge mais parce que du coup je lui offre cet espace de décharger ses propres tensions à lui et c'est ok donc des fois on pleurait tous les deux lui il crie d'accord et hop câlin voilà et quand on accueille tout ça il y a cette magie dans cette période où tout paraît bizarre moi je suis pas bien finalement mon fils fait une crise à un moment une crise et une crise de décharge c'est pas pour moi autre chose ça je décharge l'attention qui est en moi on était là à pleurer tous les deux et c'est bête mais pour moi c'est des moments de merveille vous voyez d'émerveillement waouh on est là et si j'arrive à l'accueillir c'est juste un bon moment c'est pas un mauvais moment le mental il a pas à juger ça on est dans la vie on est dans la transformation on est dans l'évolution voilà donc voilà un petit peu mon partage sur ce thème sur ce qui en découle pour moi cette semaine plus on va arriver à faire taire le mental mais pas dans le sens tais-toi c'est pas vrai mais à lui dire attends tu es en train de juger laissons vivre les choses laissons faire l'expérience de l'inconfort j'entends que tu as besoin de résoudre ça mais on est en train de le résoudre dans ce qu'on est en train de vivre en fait voilà c'est nulle part ailleurs la solution c'est dans ce que je suis en train de vivre dans mon corps parce que rappelle-toi que quand je ressens c'est là où je t'envoie des informations pour que tu trouves des solutions toi mon cerveau toi ma partie ma fonction naturelle voilà et le mental lui il a peur parce qu'il veut des choses binaires voilà donc dire au mental le cerveau fait son travail parce qu'il entend ce que le corps dit le sexe apparaît un peu peut-être schizophrène mais aujourd'hui il y a plein d'approches moi je je propose à mes aux gens que j'accompagne dans mes ateliers là vont commencer mes ateliers mon corps ma boussole où je vais vraiment je propose aux gens alors j'ai déjà mis en place ça mais là c'est c'est un concept j'ai transformé un petit peu le thème de mes ateliers pour aller plus en profondeur parce que je suis moi-même plus à l'aise avec tous ces parties là et c'est d'accueillir les parties par différents outils accueillir la petite fille qui parle à l'adulte le corps qui parle au cerveau au mental et faire ces discussions de conscience entre toutes les parts en moi là je vais lancer aussi vous commencez les ateliers communication non violente et écoute du corps qui rejoint ça c'est comment je communique avec toutes les parts de moi d'abord pour pouvoir après le vivre avec les autres voilà donc on travaillera avec les relations à l'autre bien sûr mais il y a aussi comment je le vis d'abord avec moi comment je communique toutes les parts en moi les unes avec les autres je les accueille et je leur parle avec bienveillance à chaque fois parce que quand on arrive à faire ça à l'extérieur ça devient hyper facile voilà donc voilà un petit peu mon partage je suis un petit peu sur un nuage parce que je suis en plein dents aussi dans ce que je vis ce n'est pas je ne vous le partage pas avec un recul assez important pour juste vous transmettre une information là je le vis donc peut-être que vous le sentez je suis un peu ça passe d'un endroit à un autre on parle d'émotions on parle de corps on parle d'enfants d'expérience vous voyez je saute de l'un à l'autre en même temps je sens que c'est quand même fluide ça a du sens et je suis en plein dents et je sens qu'il y a une évolution qui se fait pour moi qui va me permettre de vivre beaucoup mieux tout ce qui se passe à l'extérieur parce qu'aujourd'hui tout ce qui se passe à l'extérieur nous demande une grande grande adaptation il y a un truc vraiment même moi je suis épatée de ce besoin de recul perpétuel pour revenir avant c'était des phases plus légères où voilà j'ai besoin de recul Thierry Almond il y a des moments j'ai besoin de ces phases avec moi-même mais c'est c'est de temps en temps c'est une fois par mois deux fois par mois vraiment avoir cette bulle là là en ce moment c'est limite si c'est pas tous les jours toutes les semaines allez on va être doux mais c'est très très puissant on est dans une période très intense de transformation et c'est aussi à l'image de notre société ce qu'on vit en conflit c'est que notre société est en pleine évolution voilà donc ce qui est dans le microcosme se vit dans le macrocosme et ce qu'on voit à l'extérieur n'oubliez pas que ça se passe en vous donc pensez à écouter à prendre du temps pour accueillir tout ce qui se passe en vous c'est comme ça que vous reviendrez plus juste dans les actions dans les mots et dans vos relations à l'extérieur voilà alors est-ce qu'il y a des petites ah j'ai pas vu il y avait plein de messages je reviens sur vos messages maintenant on fait une petite parenthèse je rejoins coucou Sérine coucou Sérine je rejoins juste maintenant Aline hey Aline je pense à toi voilà c'est rigolo Gaël on accueille tous c'est vrai le sentier c'est beau c'est super cela m'intéresse tout est lié oui tout est lié alors désolé du coup je lis vos messages un petit peu en décalé mais ouais merci en tout cas de vos retours merci de commenter ça m'apporte beaucoup de richesse et c'est tellement important cet échange là donc merci à vous merci d'être présent à ces moments live en tout cas j'ai envie de pour terminer ce live de vous exprimer ma gratitude et vraiment ma joie d'être là de pouvoir avoir cet espace moi qui aime communiquer partager transmettre d'avoir cet espace et d'avoir une résonance avec des personnes parce qu'encore cette semaine j'ai des personnes qui ne sont pas en live en général mais qui m'ont partagé le fait d'écouter tous mes lives et que c'est assez inspirant pour eux ça les soutient ça leur fait du bien et moi ce qui est important c'est ça c'est que quand on a écouté ce que je partage je trouve pas de solution pour les autres mais que la personne en face elle se révèle un peu plus ça lui apporte de la lumière pour s'ouvrir un peu plus donc en tout cas merci j'ai beaucoup de joie et je me sens tellement bien de faire ces moments là de partage donc je suis en joie je ressens de la joie je vous souhaite une belle après-midi un beau vendredi après-midi et puis un beau week-end on se retrouve la semaine prochaine pour un live et puis pas mal de choses aussi qui se mettent en place donc continuez à suivre ce qui se passe sur les réseaux je continue à me laisser aller à m'autoriser à faire ce qui me plaît aussi par les réseaux et d'avoir ce canal de communication et de partage je le fais en conscience et avec beaucoup de joie donc je vous dis à tout bientôt pour plein de nouveautés et de partage et de moments de joie et de lien voilà de lien on en a besoin à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?